Musique de générique Musique de générique Voilà, ici sur le côté de cet îlot, voilà, on voit, enfin moi je les vois et puis surtout on les entend, les phoques qui sont là-bas. Alors, il y a des oiseaux qui volent au-dessus. Et bon, on avait une paire de condors aussi qui volaient au-dessus. Mais là, j'ai essayé de regarder à la jumelle et a priori, on a des caranchots noirs qui nichent aussi par-delà et qui a priori sont toujours un peu proches des colonies de phoques et de pingouins ou de manchots. Parce qu'ils se nourrissent aussi des restes, des restes placentaires, des oeufs, etc, etc, etc. Regardez un peu. On va les admirer un peu ces phoques. Sur la plage qu'on va au fond, il y a des bouées. Notre capitaine, Igor, il aime bien les bouées. Quand je parle de bouées, je parle de ça. Voilà. Des grosses bouées comme ça. Des parmatages, enfin bref, des grosses bouées. Et de loin, on a vu qu'il ressemblait deux, donc sur cette plage-là. Donc on s'approche et puis on va faire une sorte de débarquement commando. Opération pouée. Il fait beau encore aujourd'hui. On est super gâtés. Il n'y a pas trop de vent. Un petit peu trop de vent pour aller sur la partie ouest comme on voulait faire. Donc on a rebroussé chemin et puis on repart vers l'est. Mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est les aléas de la vie maritime. Allez, on va se préparer. On va ancrer et puis on va aller à terre avec la petite annexe. Bon, ça y est, on a débarqué. C'est un peu sport. Parce que ça, ça défait un tout petit peu. Dans une petite annexe comme ça, un peu chargée avec quatre adultes. C'est, ça va, c'est sport. Bon allez, on va aller chercher nos bouées. On va explorer un petit peu. Moi je vais aller, pas de là-bas, il y en a une là-bas. J'ai un vautour ici. Il vient de passer juste, juste au-dessus de moi. Il va revenir. Voilà. Je suis bien mon petit vautour. Donc, vautour à tête rouge. On a les mêmes sur Navarino. Là, on en a vu quand même quelques-uns. Au-dessus de la colonie de phoques qu'on a vu là, il y avait et des condors et des vautours et des caranchos. Il repasse. Il croit peut-être que je suis à bouffer. Ou alors, je ne sais pas. Il vient voir, en tout cas. Bon, moi j'ai trouvé déjà une bouée ici. Il y en a une autre, juste là-bas. Bon alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de poubelles aussi. Là, on ne va pas s'amuser à les récupérer parce que sinon, le bateau, il sera plat. Malheureusement, bon, là, c'est parce que ça doit faire une petite anse où les courants amènent tout ça ici. Allez, au moins, on va récupérer les bouées. Alors, j'en ai deux autres vautours qui sont arrivés. Il y en a un qui est posé juste là. Là, les deux autres, ils sont juste au-dessus. Ça tourne. Je ne sais pas si lui, il a trouvé quelque chose à bouffer ou si c'est un nid ou quoi. Je ne sais pas. Vous voyez, il est juste ici. Et j'en ai un troisième qui arrive. Excellent. Il y a des vautours partout. C'est moi qui t'attend. Regardez ici. Donc, on a du plastique. Et au bout du plastique, c'est une corne de serre. Avec la tête qui est par ici. Le corps, là. Alors, il est déjà super décomposé. Alors, je vous avais raconté des conneries. Ce n'est pas du serre de Virginie, en fait, qui ont été introduits. C'est des serres élaf. Donc, on a été introduits depuis l'Europe. Alors, par les Argentins, encore une fois. Les premiers dans les Andes, aux alentours de 1900, entre 1906 et 1920, je crois. Et puis ici, sur l'île des États, ils ont été introduits en 1973. Donc, ils ont introduit 7 serres, 2 mâles et 5 femelles. Et puis, maintenant, il y en a un peu partout. Bon, ça ne porte pas trop préjudice à la faune locale, a priori. Parce que de la faune locale, il n'y en a pas beaucoup mis à part. J'ai lu une étude où ça pourrait quand même poser des problèmes sur les espèces de loutres qu'il y a ici. Les waïdines. Apparemment, ça perturbe un petit peu l'environnement des waïdines, des loutres. Ça gêne leur lieu de reproduction et leur lieu de vie, on va dire. Sur l'île aussi, normalement, il y a des chèvres. Des chèvres qui ont été introduites dans les années 1850. Donc, avant même la mise en place ici de la prison, puisqu'il y a une prison qui a été mise ici. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard, puisque normalement, on va aller ancrer dans une petite baie qui est un petit peu plus à l'est. Où on va être juste à côté de la prison numéro 2 qu'il y a eu. Allez, Igor, en train d'essayer de sortir le cadavre de serre. Je lui ai conseillé de ne pas trop toucher avec les mains, parce que les cadavres décomposés, j'en ai déjà sorti de l'eau. Et ce n'est pas très agréable, pas très facile. Bon, je crois qu'il va falloir que j'aille y donner un coup de main. Je me balade sur le bord de ce petit lac-là. Et là, j'ai trouvé des traces assez intéressantes. Puisqu'on a ici des traces de pattes. Et qui sont déjà assez grosses. Ouais, ça fait comme... Ça fait presque un doigt. Il y en a plein, en fait, là. On les a ici. On a là. Il y en a tout plein, par là. Je vais essayer de suivre un petit peu ça. C'est possible que ce soit les loutres, les weyins, d'ici. On va voir. Donc là, on a trouvé déjà le serre mort dans l'eau, avec la tête prise dans des déchets. Et il y a des traces ici de serre aussi, avec un chemin assez bien tracé, avec des crottes un peu partout. Je vais essayer de suivre un petit peu ça. Bon, on a encore une fois changé de baie. On devrait certainement dormir ici ce soir. Peut-être un petit peu plus loin. Il y a un petit mouillage sur le côté. Donc ici, on a des montagnes qui sont différentes. Regardez un petit peu les vagues que font les lignes d'arbres. C'est assez original quand même. C'est assez original et assez joli. De l'autre côté, c'est un peu plus montagneux. Un peu plus escalpé, on va dire. Puis là, on va débarquer. On va aller voir au fond. Donc là, les arbres bizarres, il y en a tout le côté comme ça, jusqu'au fond là-bas. On va aller débarquer. Normalement, on peut rejoindre un fjord qui vient depuis le côté nord de l'île. Là, on est sur le côté sud. A priori, ce n'est pas très très loin. Donc, on va peut-être essayer de faire ça un petit peu. Tout en cherchant toujours si on a des serres. Parce qu'on aimerait bien récupérer un petit peu de serres. Alors, on a trouvé un sentier. Voilà. Qui est marqué comme ça. Et puis, on a un autre piqué qui est là-bas. Donc, voilà qu'on suit le sentier. Et bien, c'est le passage dans l'île, en fait, le plus court à travers les terres entre un fjord de la côte sud et un fjord de la côte nord. Et puis, donc, on va arriver sur ce fjord de la côte nord. Où, en fait, il y a eu la prison. Il y avait une prison, donc, ici, sur l'île des états. Ça a été fait... Donc, ça a été occupé un peu pour ça, en fait, à la base. L'île des états servit en premier de prison à partir, donc, de 1884. Dans la petite baie San Juan de Salvation, quelque chose comme ça. C'est resté là-bas pendant cinq ans. Et ça a été bougé ensuite dans l'autre baie sur laquelle on va arriver. qui s'appelle Portcook, en honneur au navigateur Cook. Et puis, donc, la prison est restée à Portcook jusqu'en 1902. Donc, voilà, 1902, après, ils ont dit, bah, voilà, c'est trop dur pour tout le monde ici, que ce soit prisonnier ou même gardien. Et, ils ont évacué tout le monde, apparemment. Alors, j'ai lu un petit peu l'histoire de ça. Au moment de l'évacuation, il y avait 51 prisonniers, je crois, et qui se sont mutinés. Ils ont volé des bateaux. Ils ont volé trois bateaux. Ils ont essayé de se barrer un petit peu. Et puis, en fait, ils ont fait naufrage. Il n'y a qu'un bateau, je crois, sur les trois, qui a réussi à arriver quelque part. Enfin, bref. Sur 51 personnes, il n'en restait que sept de vivantes à la fin. Et puis, ils sont allés finir leur jour en prison à Ousoya. Puisque, comme ils ont dit que c'était trop difficile ici, les conditions de vie, et bien, en fait, la prison, ils l'ont ouverte à Ousoya. Les gens, ils sont allés terminer leur vie là-bas. À Ousoya, un peu plus grand, un peu moins difficile peut-être de conditions. Ici, pour le moment, nous, on a du bol. Là, il fait beau. Le petit sentier qu'on prend, qu'on suit, ça doit dater depuis l'installation des premiers colons sur cette île. Et voilà, quelques minutes seulement, et on arrive de l'autre côté, dans l'autre baie. Donc, celle-là, c'est Porcouc. Alors, a priori, il y a quelques restes ici. Il peut y avoir quelques restes aussi dans la baie de San Juan. Quand les premiers prisonniers, et puis les militaires, parce que c'était les militaires qui étaient venus, donc, quand ils sont arrivés, ils ont construit un phare du côté nord, sur San Juan. Ensuite, ils sont venus là. Et apparemment, ici, normalement, on peut trouver quelques restes. Vraiment pas grand-chose. Quelques restes, et puis le cimetière. Donc, on va bien voir si on trouve ça. À ma droite, ici, il y a des piquets avec des cordes. Donc, c'est possiblement le cimetière. On ira voir ça. Et puis, de l'autre côté, en fait, juste ici, il y a un reste de maison. On va aller voir aussi. Donc, le sentier, on voit bien qu'il a été quand même pas mal usité. Il est super bien marqué. Bon, d'un autre côté, la matière qui est au sol, c'est une espèce de... Enfin, c'est un peu spongieux, quand même. Et ça marque assez facilement. Donc, il suffit de passer plusieurs centaines de fois au même endroit et puis ça marque bien. Bon, on a trouvé quelques restes. A priori, ça, c'était des ladrines. Là, évidemment, une petite bondieuserie là, qui est dans le coin. Là, des piquets, j'allais dire, en terre, sur la plage. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est tout à fait possible que c'était des pontons. Donc, on a ici les restes de bâtiments. Avec cimetière de 1900-1902 une plaque commémorative de 2009, une de 95, ça, c'est 96. Ici, je ne sais pas. Donc, voilà, on a quand même quelques plaques commémoratives ici, dans cette petite barrique. Pas très grosse, hein, tout petit. Regardez. C'est dingue, à quelle vitesse ils arrivent pour nous regarder un petit peu ces volatiles. On a ici une borne avec une petite plaque qui dit, pour des points du service hydrographique avec la référence ici, MDEM 1934. on va mieux voir comme ça, un peu de bave de chauve. point numéro 6, point numéro 6, du service hydrographique, donc, service hydrographique argentin, puisque là, on est en Argentine. cette baie du côté nord, elle est assez jolie aussi. On a la petite chaîne de montagne là, ça continue à faire une crête, donc, on a partout, partout ces arbres un peu dénudés, et puis là-bas, en fait, juste dans le creux, c'est la sortie de la baie, donc, côté nord. Donc, cette petite baraque qu'on a vue là, complètement démolie, en fait, elle n'est pas toute jeune, parce qu'apparemment, elle était là en 1901, il y a eu un naufrage, et puis, les petites plaques commémoratives en fait, à l'intérieur, c'est pour les naufragés qu'il y a eu ici. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont mortes, et puis, d'autres qui ont survécu en prenant ce dont ils avaient besoin, en fait, à l'intérieur. Voilà, et juste ce dont ils avaient besoin, apparemment. Voilà, la petite histoire. Bon, on va aller voir si on peut trouver, enfin, si on peut rejoindre le cimetière. Bon, ben, nous voilà bel et bien arrivés au cimetière. on a des restes, ça c'était une croix, elle est apparemment un peu désolidarisée. Et puis, on en a d'autres qui sont ici, donc tout le monde tout en métal. 1900. Et puis, on a donc des autres qui sont éparpillés un petit peu ici. Voilà, voilà. Bon, ça fait longtemps qu'ils ont pu mal aux dents, les gens ici. ça fait quand même un tout petit cimetière ici, pour 10, de 80, de 1885 à 1902, donc pour 17 ans, non, 84, donc 18 ans d'occupation de cette île en tant que prison, ça fait un tout petit cimetière. Je ne sais pas s'il y avait que... Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup eu de morts. Oui, il ne devait pas y avoir non plus beaucoup, beaucoup de prisonniers à ce moment-là. Mais enfin, ça fait petit quand même, parce qu'apparemment, il y a des prisonniers qui sont morts, mais il y a aussi des gardiens parce que les conditions de vie étaient très difficiles ici. Alors, peut-être que il n'y a que les gardiens qui sont enterrés et puis que les prisonniers étaient laissés au tour. Il est méchant, on le sauve. Mais non, il faut donner à manger aux petites bêtes qui volent ici parce qu'elles sont normales. Elles sont en 2000 d'ici. Oh, regardez la murtilla qui est un peu plus mûre que celle que j'ai fait voir dans le défi de Julien et puis aussi ça. Voilà, tiens, on en profite. C'est du Michail. avec les débêtes de Michail qui ne sont pas mûres non plus, mais qui sont un petit peu plus développées que de l'autre côté de l'île. de l'île.